bonjour à toutes et à toutes bienvenue pour ce samedi 2 mai et oui déjà le mois de mai est ce que j'espère que vous avez passé un très bon premier mai que vous entrez tranquillement sereinement pardon dans les énergies du mois de mai et puis dans les très très belles énergies de la pleine lune qui s'annoncent dans cinq jours maintenant le 7 milieu de journée en plus donc vers 12h45 en france et voilà tranquillement et vous vous apprêtez recevoir tout son renouveau tout tout ce qu'elle a à vous offrir à vous proposer si vous souhaitez être accompagné dans ce moment là où on sent bien que ça bouge que plus de clarté plus de lumière se font et qu'on commence à entre percevoir l'envie l'élan et même plus précisément pour certains d'entre vous ou pas d'ailleurs quelle place ça pourra vous pourrez prendre dans ce monde qui s'annonce en plein changement on voit bien même si là pour l'instant on a la tendance à nous montrer que ce qui ne va pas je crois que ce monde évidemment offre pour l'instant beaucoup de beaucoup de questionnement beaucoup de désagréments mais il peut il peut si chacun arrive à trouver sa place à trouver comment rayonner sa lumière il peut apporter énormément d'opportunités le cortège de souffrance et de douleur qui nous est promis par les médias mainstream n'est pas obligatoire n'est pas forcément ce qui peut se passer bien sûr que ça peut arriver bien sûr que ce sera peut-être la réalité de quelques-uns mais c'est absolument pas obligé que ce soit la nôtre et pour beaucoup d'entre nous ça ne sera pas ça et ça je peux vous accompagner le 7 avec le soin de la pleine lune donc vous regardez dans la barre d'infos et le 8 avec une magnifique canalisation de mes guides qui vont venir vous éclairer donc ça c'est quelque chose qui aura lieu à 11 heures on va faire ça pendant une heure et une heure et on verra bien ce que les guides devront à nous dire et ils viendront vous passer des messages et en même temps répondre à vos questions c'est justement autour de cette place de qu'est-ce qu'on doit faire comment comment positionner comment voilà comment comment voilà le comment quelle est votre part un cas à part des guides et quelle est notre part donc si tout ça vous intéresse et bien vous regardez dans la barre d'infos juste petite info précise que je devais vous faire depuis un moment puis j'oublie à chaque fois pour toutes les personnes qui font des paiements paypal parfois dans vos paiements paypal il y a des frais et quand il ya des frais c'est finalement en fait c'est déduit de la somme que vous me versez alors c'est vrai qu'au début j'ai un peu laissé passer mais finalement au bout d'un moment c'est vrai que ça devient un petit peu ça commence à monter et puis surtout bas c'est pas vrai pour tout le monde donc je vous demande vraiment de vérifier avec paypal avant de de vérifier avec paypal de vérifier sur paypal si vous avez des frais dans quel cas les inclure pour que moi je reçois bien la somme que que vous que vous m'avez que vous me destinez parce que c'est vrai que sinon ça devient un petit peu compliqué alors je sais qu'il ya une petite technique pour certains celles qui n'ont pas de frais c'est parce qu'elle coche comme en paiement entre particuliers voyez elle ne coche pas le côté professionnel parce que vous vous n'êtes pas des professionnels donc comme vous n'êtes pas des professionnels vous n'avez pas de compte professionnel donc du coup vous payez des taxes donc peu importe pour vous donc c'est mieux sinon il faut payer la taxe ça peut monter des fois jusqu'à 1 ou 2 euros donc voilà et donc si c'est pas ok pour vous pas vaut mieux procéder par virement ça peut être aussi extrêmement plus confortable d'autant plus que certes le paiement paypal est automatique mais virement ça met maximum 48 heures une fois que vous avez rentré numéro de compte dans dans votre dans votre dans votre système bancaire et même il ya des fois des virements express donc voilà donc je vous demande d'être vigilant parce qu'à partir de maintenant d'aujourd'hui je vous le dirai à chaque fois qu'il y aura des frais au moins je vous le dirai après on verra le temps de vous organiser c'est pas non plus il n'y a pas d'urgence ça ne vous empêche pas d'accéder aux soins tout ça vous inquiétez pas c'est pas le principe c'est juste qu'on se mette un peu raccord là dessus parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué en plus pour faire les comptes pour nous c'est extrêmement compliqué parce que du coup il y en a qui ont des prestations à 28 euros par exemple sur le soin d'autres ont des prestations à 26,85 voyez c'est pas ok pour les factures pour les facturations surtout voilà donc ça c'est un message de ma comptabilité voilà donc on y va je vous souhaite donc de profiter c'est les les messages de la vie c'est toujours les messages de vie qui s'invitent chez nous tous les matins lino va très bien il est déjà parti vivre sa vie alors pas au soleil parce qu'il est très tôt sur son canapé rendre visite à ses joujoux voir un peu s'ils ont passé une bonne nuit comme lui et je pense qu'il va pas tarder à nous rejoindre on se retrouve évidemment j'ai oublié les rendez vous du jour on se retrouve ce midi à 11h55 coiffé maquillé sur instagram pour un tirage love on est toujours dans ce renouveau donc on est toujours sur des tirages renouveaux un petit peu sur ce mois de mai sur les énergies qui viennent et on se retrouve en fin de journée pour une vidéo évidemment sur la chaîne youtube vers 17 18 heures je ne sais pas encore quelle sera cette vidéo parce que je n'ai pas encore tourné donc parce que j'ai pas encore reçu l'élan des guides pour vous passer ce message donc on verra bien alors on y va c'est parti les messages de vie qu'est ce que les guides qu'est ce que ça n'a pas envie de vous dire aujourd'hui et monsieur lino il fait des bêtises là je l'aperçois ils pensent que parce que je travaille je ne dirai rien ouais tu es un petit coquin tu veux pas plutôt dire bonjour à tout le monde non d'accord bon message de vie aujourd'hui tu veux boire il a voulu absolument que j'installe son bol d'eau un de ses bols d'eau parce que monsieur en a un par pièce à côté de mon fauteuil où je tourne les camions les vidéos ailleurs il ne va pas oui non mais incroyable en même temps son bol d'eau est à côté des pierres donc son bol d'eau était énergétisé alors fort de toutes ces considérations sur monsieur lino on va aller chercher le message de vie d'aujourd'hui qu'est ce que les guides ont envie de nous dire pour aujourd'hui hop ça y est la carte a sauté alors de quoi ça vous parle à recherche intérieure magnifique dessin toujours j'aime beaucoup les dessins et les couleurs le colorama de ces cartes alors je vous lis le texte et après je vous canalise le message ce que je vois ce que je vis et le reflet de mon intérieur ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie mais les conditions intérieures à chaque épreuve je retourne en moi pour trouver comment grandir avec cette situation par cette recherche j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses aux plus grandes guérisons je m'observe et je me transforme waouh alors évidemment aujourd'hui effectivement il vient de nous parler et sananda vient nous faire un rappel alors pour ceux et celles qui me suivent déjà depuis un moment c'est ça va être un appel pour ceux qui me découvrent peut-être c'est la première fois que vous allez l'entendre en tout cas dans ma bouche à moi ainsi vous avez suivi d'autres d'autres guides spirituels vous l'avez sûrement lu regardez des vidéos vous l'avez déjà entendu mais c'est bien parfois de entendre les messages d'y expliquer d'une autre manière je dis toujours que le monde extérieur notre monde extérieur ce que l'on vit c'est formidable que ce soit positif ou moins parce que nous appeler nous humains positif ou moins c'est formidable pourquoi parce que c'est exactement le reflet de ce que nous vivons à l'intérieur là où ça fonctionne super bien à l'extérieur on est dans l'abondance ça marche bien on est heureux on est épanoui et bien on veut dire qu'à l'intérieur c'est un endroit chez nous qui est complètement lumineux qui est complètement éclairé qui est complètement accepté en tout cas sur lequel on a été mettre beaucoup de lumière pour le guérir si toutefois c'était quelque chose de récent ou ça n'avait pas toujours été le cas et puis sur lequel on a beaucoup beaucoup été mettre de lumière sur lequel on est aligné c'est quelque chose qui est pour nous aligné ça veut dire quel quoi quelque chose qui est pour loin pour nous aligné c'est à dire c'est quelque chose qui vit qu'on avait envie de faire qu'on avait envie d'être par exemple vous avez la chance d'être très épanoui dans votre vie professionnelle que vraiment ça fonctionne très bien que vous avez un très beau poste vous travaillez à votre compte et que ça fonctionne plutôt bien malgré les difficultés actuelles parce que parce qu'il faut quand même savoir que malgré les difficultés actuelles et malgré ce que ce que malgré que non et bien que les journaux mainstream raconte que c'est terrible on va tous mourir de faim c'est vrai qu'il ya des gens qui vont se retrouver dans une situation professionnelle difficile il y en a quand même encore beaucoup pour qui ça fonctionne très bien il y en a même beaucoup qui ont rond pendant cette période là ce confinement énormément travaillé on va voir arriver de sorte de gens des gens qui n'auront pas du tout travaillé qui sont très angoissés parce qu'ils ont été confinés chez eux sans travail et peut-être même sans perspective réelle et puis tout un tas de gens qui ont travaillé encore plus qu'avant et qui seront fatigués voilà donc et pour qui ça fonctionne bien je regardais par hasard je suis tombée sur le site d'une décoratrice par hasard sur instagram parce que j'adore beaucoup les sites de déco ce que je trouve ça les photos sont très belles sur instagram et bien j'en suis plusieurs plusieurs et effectivement il y en a il y en a certaines évidemment on sent bien elles se plaignent elles ont hâte que ça réouvre parce qu'elles n'arrivent pas enfin voilà c'est normal et puis il y en a d'autres elles travaillent très bien parce qu'elles ont su s'adapter modifier elles font des envois et elles disent finalement voilà je viens de conclure avril j'ai fait un magnifique mois voilà donc voyez c'est chacun reçoit à la hauteur de ce qu'il est à l'intérieur et pourquoi il y en a une qui fonctionne mieux et que l'autre qui fonctionne pas mieux c'est pas une question de produits c'est pas une question de c'est parce qu'il y en a une des deux qui est complètement alignée qui a puis en plus qui a été capable d'être très agile et de rebondir de dire bon bah ok cette porte là c'est fermé je vais en ouvrir une au toc 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 et s'aligner voilà donc ça c'est vraiment vraiment intéressant donc ce monde extérieur quand il nous reflète quand il nous reflète ça quelque chose de positif par exemple ça fonctionne bien on est heureux ou vraiment voilà tout va bien bien ça veut dire qu'à l'intérieur il ya beaucoup de lumière et beaucoup de excès et extrêmement sur lequel on a mis beaucoup d'amour et beaucoup d'alignement à l'inverse à l'opposé si vous avez un domaine de vie aujourd'hui ça passe pas et que ça se passe pas exactement comme vous voulez si vous êtes je sais pas célibataire que vous voulez absolument rencontrer quelqu'un et que vous dites bah non j'arrive pas à rencontrer si vous êtes en couple dans une relation avec quelqu'un et que ça n'est pas exactement comme vous voudriez qu'il y ait beaucoup de conflits ou qu'il y a une séparation ou que si vous êtes dans une triangulaire et que vous vous dites non finalement c'est vraiment pas pour moi ce truc là et bien plutôt que d'aller juger vous jugez vous en vous disant c'est pas bien ce que je fais ah non non je suis pas ceci je suis trop ça non 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 ou plutôt que d'aller juger l'autre en face la situation eh bien ce qu'on vous propose c'est de vous dire va voir à l'intérieur de toi et là quand vous allez m'écouter ça à faire tilt va voir quelle partie de toi ça vient réveiller pour que tu puisses mettre de la lumière il ya fort à parier je vais pas faire de psychologie de comptoir ni de voyance de comptoir mais il ya fort à parier que quand on est dans une relation amoureuse qui n'est pas épanouissante en tout cas si on a le sentiment de ne pas être assez aimé ou de ne pas être aimé comme on voudrait il ya fort à parier que c'est sûrement en partie parce que on n'est pas capable de s'aimer soi même peut-être qu'on ne s'accepte pas assez comme on est peut-être qu'on ne s'aime pas assez comme on est peut-être qu'on ne s'honore pas assez on peut-être peut-être la recherche intérieure ce que nous invite à faire sananda aujourd'hui c'est d'aller d'aller tout surtout d'aller observer poser un moment là se poser observer tous nos domaines de vie et de voir un petit peu ce sur quoi ça vient à résonner de voir qu'est ce qui est positif et qui fonctionne bien et tant mieux on remercie et et plutôt d'aller regarder un petit peu les zones un petit peu d'ombre ce sur quoi on n'est pas complètement épanoui satisfait aligné en accord vous mettrez les mots vous voulez et aller regarder plutôt que de regarder l'autre même si l'autre en face il a toujours sa part de responsabilité il ne s'agit pas de la nier aller regarder ce sur quoi ça vient appuyer ça vient souvent appuyer sur un manque d'estime de soi sur un manque de confiance en soi sur un manque d'amour de soi mais profond si vous avez un job peu épanouissant vous n'êtes pas investi on vous demande peu votre avis il ya fort à parier que ce soit sur un appuyé sur un manque d'estime de vous de ne pas savoir reconnaître votre propre valeur souvent c'est vraiment ça alors après aller regarder derrière ça c'est vraiment le grand titre et puis regarder derrière ce sur quoi ça appuie un petit peu et pas chercher à le comprendre à chercher à le ressentir même si ça fait vous fait venir un petit peu d'émotion et mais surtout chercher à émettre de l'amour et de la lumière voilà je crois vraiment ce qu'on vient nous dire aujourd'hui c'est que vous ne pourrez pas donner ou recevoir ce que vous n'êtes pas capable de vous donner à vous même ça c'est vraiment très important c'est le message du jour c'est vraiment je regarde ce sur quoi ça s'appuie et ce sur quoi ça s'appuie je le nettoie comment je le nettoie je m'entends on vient de l'amour tout simplement alors bien sûr ça pourra s'accompagner si c'est vraiment très douloureux d'une thérapie mais je suis thérapeute de formation donc forcément je ne peux que vous encourager en plus je crois qu'on a beaucoup de chance aujourd'hui moi quand j'ai commencé mes études une thérapie c'était long il y avait très peu de choses qui existaient c'était forcément de la psychothérapie ou de la psychanalyse voyez et puis ça pouvait prendre des mois et des années maintenant on a beaucoup de chance il ya tout un tas de techniques qui permettent de très rapidement se sentir bien parce que le but d'une thérapie moi je suis vraiment désolé avec ça le but d'une thérapie c'est pas de comprendre c'est d'aller mieux voilà comprendre c'est de la psychanalyse et c'est pas forcément d'aller mieux vous pouvez vous comprendre comment vous fonctionnez que sur quel schéma vous fonctionnez vous pouvez entamer une psychanalyse ça vous prendra quelques années beaucoup d'argent et ça vous permettra de vous comprendre mais ça vous permettra pas d'aller mieux comprendre ne veut pas forcément dire aller mieux voilà ce que veulent nous dire les guides aller mieux c'est prendre soin de soi mais nul besoin de passer par une thérapie encore une fois pour les mots de tous les jours on va dire en tout cas nul besoin dans un premier temps juste besoin d'aller mettre de la lumière ou de passer par une thérapie légère un audio tous les audios que je propose dans les soins certes à ça une séance de ft enfin que sais-je je ne vais pas moi je vais plutôt axé sur ce que je sais faire du de l'énergie éthique de l'hypnose mais je sais que le ft fonctionne très bien il y a plein de choses qui fonctionnent le raï qui fonctionne très bien voilà plein de choses fonctionnent et vous il faut aller vers ce qui vous appelle que la technique vous appelle et surtout que la personne qui le fasse vous raisonne chez vous et bien mais vous pouvez aussi tout à fait là maintenant pas besoin parce que vous allez dire bah oui mais moi je peux pas là je vais pas de sortir puis je connais pas de thérapeute et puis non mais là on peut commencer aujourd'hui voyez dans un domaine de votre vie dans lequel c'est pas la lumière parce que vous n'êtes pas heureux ou heureuse et bien plutôt que d'aller accuser l'autre encore une fois ne pas l'accuser ça ne veut pas dire qu'il a pas sa responsabilité mais on lui laisse on s'en occupe pas on pour l'instant on s'occupe de la nôtre et on va voir ce sur quoi ça appuie on va mettre beaucoup de lumière beaucoup d'amour beaucoup de chaleur beaucoup de voilà vous pouvez si c'est une blessure d'amour de vous et bien vous pouvez tout à fait porter sur vous le plus longtemps très souvent aujourd'hui un quartz rose jouer avec l'avoir dans vos mains le mettre si vous êtes une femme le mettre le glisser dans le dans le creux de votre sein coincé dans votre soutien-gorge voilà il y a pour aller mettre de l'amour vous faire des audios d'amour enfin voilà vous faire des méditations d'amour si vous faites de la méditation voilà il faut aller mettre de la lumière c'est ça la réparation c'est la lumière mettre de l'amour mettre de vous acceptez que tel que vous êtes arrêtez de vous comparer arrêtez de penser que vous n'êtes pas assez bien arrêtez de croire tout peut-être qu'on vous a répété ça toute votre vie peut-être que vous avez eu des parents des enseignants on n'est pas là pour les juger encore une fois qui vous ont dit des choses qui ont été fort désagréables pour vous mais vous n'êtes vous êtes un adulte aujourd'hui vous êtes une adulte un adulte et vous avez le droit de dire ben non c'est pas vrai je suis pas un monstre je suis pas ça je suis un être d'amour parce que vous êtes un maître divin et pour dieu pour l'univers dieu vous l'appelez comme vous voulez c'est extrêmement toujours surprenant dans de vous entendre dire que vous n'êtes pas bien que vous êtes une partie de lui vous moi on est tous on est tous une partie est totalement lui totalement c'est on vient totalement du même endroit de cette source divine et on est tous merveilleux dans ce qu'on est même dans nos zones d'ombre on en a tous et ça c'est vraiment important de pouvoir à un moment donné infalliés tu décides de pouvoir à un moment donné prendre conscience de ça et quand vous prendrez conscience de ça vous vous perdrez beaucoup moins de temps et ça ira beaucoup plus vite pour aller bien pour aller mieux que de chercher à changer l'autre parce que ça demande d'amudi on passe beaucoup plus de temps les humains vous passez beaucoup plus de temps à laisser de changer le comportement de l'eau pour qu'ils viennent coller à ce que vous entendez à ce que vous attendez que de vous changez vous et se changer soi c'est mettre de la lumière sur ces zones d'ombre tout simplement et c'est pour ça que je parle souvent en ce moment et voyez bien il nous titille beaucoup en ce moment les guides sananda nous titillent beaucoup sur arrêter de tourner de rester dans le parc dans le marécage de la peur de la colère de la rancœur de l'attentant est ce que je dois l'attendre est ce qu'il va revenir là dès qu'on est là dessus on n'est plus dans l'amour de soi est ce que c'est est ce que quand on s'aime vraiment quand on s'honore on attend je ne crois pas en tout cas on n'attend pas figé peu ou peu laisser de la place à quelqu'un mais laisser une place à quelqu'un laisser une porte entre ouverte ça veut pas dire qu'on est figé qu'on attend laisser une porte ouverte parce qu'on sait que quelqu'un a besoin de temps pour venir vers nous bien pendant ce temps là on est dans notre maison continue notre vie se passe des choses et oui éventuellement il peut bon on peut prendre le risque qu'il est quelqu'un d'autre qui rentre aussi mais peu importe quand on est dans l'attente figé mais il ne se passe rien on a ouvert la porte on est on s'est passé sur un fauteuil on est devant la porte et on attend et là on peut se momifier voyez voilà pendant ce temps là la vie elle elle continue son flot donc voilà ce qu'il nous demande aujourd'hui à sananda il nous dit allez voir à l'intérieur là ce sur quoi recommencer par le monde extérieur c'est un magnifique miroir allez voir ce qui va pas aujourd'hui là à l'instant t pendant que vous regardez cette vidéo allez voir là vous avez un exercice tout simple qui vous propose de faire essayez vous verrez bien moi j'ai toujours vous ne croyez pas sur parole essayez vous asseyez tranquillement vous regardez les zones d'ombre sur lesquelles les zones de votre vie sur lesquelles c'est pas ok pour vous vous allez voir à l'intérieur à quoi sur quoi ça résonne pas obligé de complètement pas obligé d'avoir les mots en tout cas dire ah bah ouais je vois bien ça se situe là ce serait peut-être un manque de confiance en moi ce serait peut-être un peu si ce serait peut-être un peu ça ou je ne sais pas et d'y demander simplement à dieu à l'univers à vos guides aujourd'hui d'aller y mettre beaucoup de lumière d'aller vous aider vous allez le faire aussi vous mais d'aller vous aider à y mettre beaucoup de lumière et regardez demain après demain regarder ce que ça donne dans la vie observer ce que ça donne vers comment c'est magique quand on transforme l'intérieur comment ça transforme l'extérieur voilà bah écoutez c'est un beau message pour un samedi qu'est-ce que t'en penses monsieur lino nous a pas dit bonjour mais il va vous souhaiter une très belle journée pour ceux et celles qui seront sur instagram c'est midi vous allez le revoir je vous embrasse je vous souhaite une très très belle journée je vous dis à demain pour le thé ou le café avec un très joli câlin de monsieur lino à bientôt